Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du module de prêt-retour de Waterbear. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'inscription des lecteurs, la recherche des lecteurs, les prêts, les retours, les prolongations de prêts, les réservations et on parlera également du transit. Alors, avant de regarder cette vidéo, il faut que vous ayez regardé la vidéo sur le catalogage et la vidéo sur la recherche, puisqu'on va faire appel à des concepts qui sont présentés. Alors, tout d'abord, comment faire pour accéder au module de prêt-retour ? Vous avez plusieurs solutions. La plus simple, en partant de la page d'accueil, je rappelle encore une fois que pour aller sur la page d'accueil, vous cliquez sur la petite maison qui est dans la barre latérale. Voilà, vous avez un bloc prêt-inscription. Vous pouvez aller soit faire directement du prêt, inscrire à nouveau lecteur, ou rechercher un lecteur. Ou tout simplement, vous cliquez à tout moment sur, ici, toujours dans la barre latérale, sur le petit bonhomme, qui vous amène directement au module de prêt-retour inscription. Et après, vous avez accès à toutes les fonctionnalités à partir de là. Cette icône-là vous permet de faire du prêt. Cette icône-là vous permet de créer un nouveau lecteur. Cette icône-là vous permet de faire une recherche de lecteur. Voilà, et puis là, vous êtes toujours sur l'écran de prêt. Donc ce qu'on va faire, la première chose pour pouvoir faire du prêt, évidemment, il faut avoir des emprunteurs, des inscrits. Donc je vais déjà vous présenter la manière de créer un nouveau lecteur. Alors pour ça, vous cliquez sur cette icône-là, nouveau lecteur. Et vous arrivez sur un formulaire de création, vous voyez, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avec le catalogage de l'autice. C'est le même principe, on a des onglets, ici on a deux onglets, description et gestion. Et puis on a différents champs qui correspondent aux différentes informations qu'on va rentrer dans notre lecteur. Donc je vais vous présenter la création du lecteur. Vous allez voir, c'est assez simple. La première chose, ça va consister évidemment à rentrer son numéro de carte. Donc vous saisissez le numéro de carte. Alors attention, c'est contrôlé. Si le numéro de carte que vous saisissez n'est pas valide ou s'il est déjà utilisé, vous aurez un message d'erreur. Ensuite, le deuxième champ, c'est le type de carte. Alors là, vous avez trois possibilités. Le plus simple, c'est carte individuelle. Donc là, c'est un emprunteur, une personne physique. Vous avez la possibilité aussi de faire des cartes collectivités. Donc là, par exemple, pour un centre de loisirs, une classe, une assistante maternelle, etc. Et sinon, ce qu'on appelle les cartes fonctionnelles. Alors là, une carte fonctionnelle, c'est en fait une fausse carte, mais qui vous permet de décrire l'emplacement d'un ouvrage de manière temporaire. Par exemple, vous pouvez avoir une carte animation pour indiquer les ouvrages que vous mettez de côté en attente d'une animation. Ou une carte en réparation. Voilà, ça peut être utilisé comme ça. Là, nous, on va faire la création d'une carte individuelle. Et ensuite, vous avez différents liens entre cartes. Alors là, c'est la question des cartes famille. Vous avez soit une carte autonome. Donc là, la personne est toute seule. On ne gère pas du tout de famille. Toutes les cartes sont individuelles. Si vous souhaitez gérer les familles, c'est optionnel. Vous aurez soit une carte pour le chef de famille, qui va représenter l'ensemble de la famille. Soit ensuite, des cartes pour les membres de la famille. Alors là, dans un premier temps, on va créer une carte autonome. On verra les cas d'une carte famille plus tard. Le deuxième bloc ici, ça concerne l'identité. Donc, on va rentrer le nom de la personne. Bien sûr, son prénom. Son sexe. La catégorie socio-professionnelle à laquelle il appartient. Sa profession. Là, cette fois-ci, c'est un texte... Un texte libre. Et puis, sa date de naissance. Alors, attention au format anglo-saxon. Donc, année, mois, et ensuite, jour. Vous pouvez aussi simplement mettre l'année. Et dans ce cas-là, il sera automatiquement mis au 1er janvier. Donc, chef de famille, on ne met rien puisque ça concerne la famille. Là, c'est une carte autonome. L'adresse. Alors là, c'est son adresse. Donc, dans Waterbear, pour simplifier l'inscription, on utilise les services de Google et du JioPortail pour récupérer automatiquement des adresses. Donc, vous allez commencer à saisir l'adresse de votre inscrit. Voilà. Donc, vous commencez à saisir. Vous voyez, il va vous faire des propositions. Il va vous faire des propositions. Voilà. Par exemple, la rue des Jonquilles. Allez, hop. Là, on en a pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les propositions, là, au moment de... Quand vous avez créé votre compte dans Waterbear, il vous avait donné les adresses de vos bibliothèques. Donc, il regarde les départements. Toutes les propositions sont contenues dans ces départements dans lesquels résident vos bibliothèques. Après ces paramètres, vous pouvez rajouter ou enlever des départements. Et ensuite, les propositions sont classées de la plus proche de votre bibliothèque de base à la plus éloignée. Donc, si vous trouvez votre adresse qui vous convient, vous la saisissez dans la liste. Et vous n'avez rien de plus à faire. Vous voyez, toutes les informations sont paramétrées. Vous avez juste à mettre ensuite le numéro dans la rue. Le code quartier, vous voyez, quand il est en rouge, ça veut dire qu'il faut absolument le renseigner. Donc, ça, les quartiers, c'est ce que vous avez paramétré au départ. Et puis après, éventuellement, complément d'adresse, téléphone, etc. Adresse e-mail. Waterbear utilise également la géolocalisation, donc les coordonnées de votre lecteur. Et c'est calculé automatiquement au moment où vous allez enregistrer la notice, à partir de l'adresse. Donc, vous n'avez rien à faire. Donc là, on va mettre quand même l'adresse e-mail. Voilà, vous voyez. Vous pouvez éventuellement mettre une adresse secondaire. Ça va fonctionner exactement de la même manière. Et puis, ici, vous avez un champ pour mettre éventuellement un message au lecteur. Donc là, c'est un message qui va apparaître quand vous allez passer la carte pour faire du prêt. Donc, vous avez plusieurs types d'affichage possibles. Soit aucun affichage. Donc là, c'est juste quelque chose qui apparaît à vous sur l'affiche. Mais il n'y a pas de message qui va apparaître au prêt. Un affichage informatif. Donc, il y a juste un message qui va apparaître. Il faudra faire OK. Le prêt bloqué. Donc là, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas faire de prêt. La carte est bloquée. Et il nécessite confirmation. Il y a un message qui va apparaître. Et là, ce sera à vous de choisir. Soit vous dites OK, soit vous faites annuler. Dans ce cas, le lecteur ne pourra pas faire de prêt. Et puis ici, le contenu du message que vous pouvez saisir. Juste pour le test, on va mettre un affichage informatif. Voilà. Donc là, on a fini le premier onglet. Ici, on peut, à ce stade, on peut enregistrer. On a saisi les informations de base du lecteur. Après, on peut passer au deuxième onglet qui contient les informations pour l'abonnement, pour l'inscription. Également, le porte-monnaie. Waterbird permet de gérer les paiements via un porte-monnaie. Donc là, vous voyez que dans l'abonnement, le champ abonnement, on a ici date de fin qui est rouge. Ça veut dire qu'il n'y a aucun abonnement en cours. Le lecteur n'est pas abonné. Donc, il va falloir qu'on choisisse un abonnement. Par exemple, un abonnement adulte. Les quotas, a priori, vous avez un seul quota. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Waterbird, ça peut être très très riche. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs abonnements différents. Un abonnement bibliothèque, un abonnement discothèque. On peut avoir des quotas, plusieurs quotas paramétrés, etc. Dans la version de Waterbird qui est en ligne, qui est à destination plutôt des petites bibliothèques, j'ai le choix vraiment de simplifier au maximum. Dans les quotas, vous allez avoir juste le quota usager et le quota illimité qui est fait plutôt pour les bibliothécaires. Et puis, pour les abonnements, il y a la possibilité de paramétrer 5 abonnements. Mais évidemment, dans Waterbird, on peut en paramétrer beaucoup plus. Donc là, on va mettre un abonnement adulte pour un usager. Voilà. Et faire rien d'autre, on clique ensuite juste sur cette petite icône qui va permettre de créer ou de renouveler l'abonnement. On clique. Voilà. Et vous voyez qu'il s'est passé plusieurs choses. Il a automatiquement rempli la date de début et la date de fin, puisque c'était les abonnements qu'on avait paramétrés pour un an. Et puis, il a tout de suite, vous voyez que le porte-monnaie est passé en rouge, parce que le solde du porte-monnaie est passé en négatif. Parce que les abonnements coûtent 30 euros. Donc tout à coup, le lecteur doit 30 euros. Donc ce qu'on peut faire, c'est maintenant aller dans le porte-monnaie pour que le lecteur paye pour gérer le paiement. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Il faut commencer par choisir le motif. Donc là, c'était un abonnement adulte. Mais il y a d'autres motifs, en particulier le motif remboursement de documents. C'est un lecteur qui a perdu un document. Donc là, c'était pour un abonnement adulte. Et vous voyez qu'il met automatiquement la somme. Si j'avais mis autre chose, un abonnement enfant, il m'aurait mis une autre somme. Donc là, c'est abonnement adulte. Il a mis la somme dans la case crédit. C'est-à-dire que le lecteur va nous donner de l'argent. Mais on aurait pu aussi mettre ça dans la case débit. Si vous avez voulu que le lecteur paye. Le mode de paiement, soit numéraire, soit chèque, soit carte bleue. Si jamais on prend le chèque, on peut aussi noter le numéro du chèque pour la régie. On peut éventuellement mettre un petit commentaire. Et puis on peut spécifier la régie. Donc par défaut, ce sera toujours inscription et remboursement. Mais on a aussi une régie pour les erreurs. C'est-à-dire que si on a encaissé une somme par erreur et qu'on doit redonner de l'argent, reprendre de l'argent, etc. Pour éviter que ça fasse des erreurs ensuite, quand on fera le listing de tous les paiements, de toutes les transactions, on a la possibilité de mettre ça dans la case d'erreur. Donc là, ce n'est pas le cas. Voilà, on a fait nos petites opérations. Quand c'est fini, on clique sur l'icône ici, valider ce paiement. Voilà, c'est parfait. Notre solde est revenu à zéro. Notre lecteur a fait ses paiements. Voilà. J'enregistre. Et j'ai terminé l'inscription de mon lecteur. Voilà. Alors, on va montrer maintenant ce qu'il en est pour les cartes famille. Donc, on va créer un nouveau lecteur, là. Alors, j'ai changé ma carte de Pierre Durand. J'ai fait juste une petite modification. C'est qu'au lieu de le mettre ici en carte autonome, je l'ai mis en chef de famille. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus tout seul. Il est chef de famille. Vous voyez, à ce niveau-là, ça ne change rien. Quand on crée un chef de famille, on crée une carte exactement comme une carte autonome. sauf qu'on met un type chef de famille. Et puis maintenant, on va créer les membres. Donc, admettons que Pierre Durand, il a un fils qui s'appelle, je ne sais pas, moi, Toto Durand. Donc, on va faire ici, cliquer sur nouveau lecteur. On va évidemment saisir la carte, le numéro de carte. C'est toujours une carte individuelle, mais ce n'est pas une carte autonome. C'est une carte membre de famille. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il y a des informations qui disparaissent, puisqu'on va vraiment simplifier les choses. Donc, on a toujours Durand. Alors, le prénom, on ne va pas mettre Toto. On va mettre... Allez, Alain. Sexe masculin. Ici, on peut dire que c'est un élève. On va mettre une date de naissance. Et puis ici, on va chercher le chef de famille. Donc, on commence à saisir. Il nous propose Pierre Durand. C'est ça. Et vous voyez que toutes les informations sont récupérées. Donc, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Il n'y a pas besoin de le faire. C'est géré automatiquement. Et au niveau de la gestion, ici, on n'a pas besoin de rentrer d'abonnement ou de faire de paiement, puisque tout est géré au niveau de la carte du chef de famille. Donc, là, au niveau du nombre de la famille, vous voyez, l'inscription est réduite au minimum. On enregistre. Et puis, c'est tout. Alors, par la suite, si vous souhaitez rechercher un lecteur pour le modifier ou pour étudier, vous avez la petite icône ici. Rechercher un lecteur. Donc, vous voyez que vous avez un formulaire qui ressemble en tout point au formulaire de recherche de l'autisme bibliographique. Donc, par exemple, par le nom, on fait une recherche. Et vous voyez que mes Durand, Pierre et Alain, ils apparaissent ici. Donc, ça marche exactement de la même manière. Vous avez ici l'affichage rapide, l'affichage détaillé. Et en cliquant sur cette icône-là, on peut aller en catalogage, en modification de notre lecteur. Et on a, de la même manière, une gestion des paniers. On peut faire des paniers de lecteurs, exactement comme on fait des paniers de l'unique. Alors, maintenant qu'on a vu comment gérer les lecteurs, voyons le prêt et les retours. Pour ça, on va cliquer sur cette icône, le prêt, et on arrive sur l'écran de prêt. Alors, la première chose à faire, il y a deux possibilités. On fait soit du prêt, soit des retours. On va commencer par le prêt, puis gérer les retours après. Donc, la première chose à faire quand on fait du prêt, c'est d'aller sur la carte du lecteur auquel on peut prêter des documents. Alors, il y a deux solutions. Soit on connaît le numéro de carte. Donc, là, on scanne ou on saisit le numéro de carte. Évidemment, c'est la solution la plus simple. Si jamais la personne n'a pas sa carte, ou quoi que ce soit, il faut commencer à saisir le nom de famille. Et vous voyez, vous avez ici l'autocomplation qui va vous permettre de sélectionner rapidement votre lecteur. On va retourner sur votre carte de tout à l'heure. Voilà. Donc, quand on arrive sur une carte, vous avez plusieurs choses. Vous avez ici le premier bloc emprunteur qui résume les informations liées à ce lecteur. Donc, le nom du lecteur, son numéro de carte, son adresse, le solde de sa carte, son abonnement, etc. Sur la droite, vous avez un bloc famille qui vous permet de synthétiser toutes les informations liées à la famille. Alors, évidemment, c'est quand on est dans le cadre de carte famille. Là, vous voyez, par exemple, pour cette famille, la famille Fumillon, on va avoir toujours en début de liste le chef de famille, qui apparaît toujours en premier. Et puis ensuite, les différents membres de la famille. Et pour chacun, vous avez plusieurs colonnes. Donc, le nombre de prêts, le nombre de retards, le nombre de réservations, le nombre de réservations disponibles. Et puis, une case ici avec une petite icône, quand il y a un message. Si il y a un message, il suffit de passer la souris sur l'icône pour voir le détail du message. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vue synthétique de la famille quand quelqu'un passe, pour savoir si le frère ou la sœur a des documents en retard ou a des réservations disponibles. Ça permet de le voir très rapidement. Et puis, en dessous, voilà, on a la liste des prêts qui apparaît. Alors, vous voyez que là encore, on a un système avec des onglets. Le premier onglet, c'est les prêts. Le second onglet, ce sont les retours. Et le troisième onglet, c'est les réservations. Et je vais vous montrer après, plus en détail, comment ça se passe. Donc, au niveau des prêts, vous avez plusieurs colonnes. Première colonne, le support. Le code barre. Le titre du document. La section. La bibliothèque à laquelle appartient le document. sa cote, la date de prêt et la date de retour prévue. Avec en plus la possibilité ici de prolonger les prêts et le nombre de fois où le prêt a été prolongé. Vous voyez que chacun des prêts a été prolongé deux fois. Donc, ça me paraît beaucoup. Mais si je voulais prolonger, je clique sur la petite icône là. Prolonger le prêt. Donc là, il me prévient que le document a été prolongé. Donc, soit j'accepte, soit je refuse. Là, on va accepter pour la démonstration. Voilà, vous voyez que la date change. Et puis, on voit qu'il a été prolongé trois fois. Je peux également prolonger tous les prêts d'un seul coup. En cliquant sur cette icône-ci. Prolonger tous les prêts de ce lecteur. Voilà. Sauf que, par contre là, on ne peut pas forcer. C'est-à-dire que si un document a déjà été prolongé plus de fois qu'il n'était autorisé. On ne pourra pas forcer la prolongation. Et puis, tout en bas, là, ici, ça c'est très important, vous avez le compteur. Donc ça, ça vous permet d'avoir une vue synthétique du nombre de documents possédés par le lecteur. Donc là, vous voyez qu'il possède deux ouvrages sur un total de neuf autorisés. Zéro CD, zéro DVD, deux livres sur un total de six autorisés et zéro revue. Donc ça permet de voir rapidement où on en est au niveau des quotas de prêt. Et quand il y a un quota qui arrive au maximum, ça passe en rouge. Ça devient de couleur rouge. De la même manière, si vous avez des documents en retard, la date de retour ici va apparaître en rouge également. Donc vous allez pouvoir très rapidement, très facilement, voir quels sont les documents qui sont en retard. En plus, vous allez avoir un message qui va apparaître. Alors les messages, justement, tout à l'heure, on avait mis un message sur la carte. Vous voyez qu'ils apparaissent comme ça. Là, c'était juste un message informatif. Ils apparaissent comme ça quand on saisit le code barre. Donc au niveau de la carte famille, on passe très rapidement d'une... Je vais retourner sur les cartes de la famille Cheuvillon. Là aussi, il y a des messages qui apparaissent. Donc un message qui a été saisi, puis un autre qui nous dit qu'on a des réservations disponibles. Et là, au niveau de la famille, si je veux passer... Là, je suis sur la carte des mots de Cheuvillon. Si je veux passer sur la carte de l'ENAI Cheuvillon, j'ai juste à cliquer dessus. Voilà. Et là, j'arrive automatiquement sur sa carte. Même chose dans la liste des prêts. Comme d'habitude, à chaque fois que c'est en bleu, ça veut dire qu'on a possibilité de faire un menu contextuel ou simplement de cliquer dessus. Par exemple là, ce document-là, y a-t-il un grand architecte dans l'univers ? Vous voyez, si je fais un clic droit dessus, je peux le cataloguer ou le réserver. La même chose pour cet exemplaire-là. Je peux le cataloguer. Ou juste à cliquer dessus avec le bouton gauche. Vous voyez, et je passe en mode de catalogage. Ça, ça permet d'aller très très vite. Alors, quand on veut faire du prêt, c'est très simple. Il suffit bien de se mettre sur l'onglet prêt, là, et ensuite de saisir les codes-barres des documents que vous prêtez. Alors, évidemment, le plus simple, c'est de le faire avec une bouchette. Moi, je ne le fais pas, c'est un petit peu plus long. Vous voyez, et les titres vont automatiquement se rajouter à la liste en se mettant en haut. J'en peux en prêter quelques-uns. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà. S'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, il y a un message qui apparaît. Si le document est réservé, ou s'il y a quoi que ce soit, un message apparaîtra. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le système fait la différence entre les codes-barres des documents et les codes-barres des lecteurs. C'est-à-dire que là, si je saisis un code-barre qui n'est pas un code-barre d'un document, mais un code-barre de lecteur, alors que je suis en prêt, il le reconnaît et il va tout de suite aller sur la carte du lecteur en question. Donc, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là, où il n'y a pas de champ distinct pour les emprunteurs ou pour les documents. C'est géré automatiquement par Waterberg, qui sait très bien reconnaître les codes-barres lecteurs, des codes-barres exemplaires. Alors, si je continue à prêter, au bout d'un moment où je vais arriver à la limite, vous voyez que là, je suis arrivé à 6 livres, donc ici, mon compteur est passé en rouge, ça veut dire que je suis au maximum pour les livres. Donc, si je continue, voilà, là, j'ai un message, vous avez dépassé le maximum de documents autorisés pour le quota de livres. Donc, soit j'accepte, soit je refuse, je peux accepter, dans ce cas, je dépasse le quota, mais à chaque fois, je vais avoir un message d'information. Alors, on va voir maintenant les retours. Alors, c'est très simple, pour faciliter des retours, il suffit d'aller dans l'onglet Retours, ou sinon, vous avez un raccourci clavier qui vous permet de passer de l'un à l'autre sans avoir besoin d'utiliser la souris. C'est les touches haut de page et bas de page. Alors, on va voir sur une image d'un clavier. C'est, voilà, vous voyez, vous avez ce petit bloc, là, de 6 touches au-dessus des flèches, et les touches tout à droite, Page Up ou Page Down, sinon, c'est le genre de flèche vers le haut barré ou de flèche vers le bas barré. Donc, la flèche vers le haut, c'est le prêt, la flèche vers le bas, c'est les retours. Donc, là, quand je suis sans utiliser la souris, vous voyez, en utilisant mes raccourcis clavier, je peux directement passer du prêt au retour. Donc, on va aller en retour, et donc, pour faire les retours, c'est tout simple. Même chose, on scanne les numéros de code barre. Donc, là, on n'a pas forcément besoin d'être sur la carte d'une personne. Mais ça ne gêne pas non plus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des retours de toutes les personnes. Vous voyez, quand on fait des retours, il nous dit quel était l'emprunteur. Et on peut avoir des emprunteurs différents. Donc, là, on a l'ENAE Chumillon. Un jour, un autre document, qui est emprunté par Elmoud Chumillon. Et puis, encore un autre document. Voilà, etc. Donc, là, vous allez pouvoir faire tous vos retours de tous les lecteurs différents. Et pendant ce temps-là, je ne quitte pas la carte de l'ENAE Chumillon. On fait toujours sur la carte de l'ENAE Chumillon. C'est-à-dire que si je retourne dans mon onglet prêt, je suis toujours sur la carte de l'ENAE. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, là, dans mes retours, j'ai passé en retour deux documents qui avaient emprunté l'ENAE. Et quand je suis passé en prêt, ces deux documents sont automatiquement partis de sa carte. Je vous montre à nouveau. Je vais en enlever un autre document qui avait emprunté l'ENAE. Et il passe en retour. Si je vais dans les prêts, regardez bien. Hop, voilà. Il y en a un qui est parti. Donc, l'onglet prêt se met à jour automatiquement dès qu'on retourne dessus. Mais on ne quitte pas la carte de l'ENAE Chumillon. C'est-à-dire que là, je peux faire plein de retours de plein d'emprunteurs différents. Si je retourne dans l'onglet prêt, je suis toujours sur mon lecteur. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut très facilement passer, voire aller sur la carte d'une personne. Par exemple, vous voyez, là, j'ai fait mes retours. J'ai vu qu'il y a un document, là, accroissement mathématique du plaisir, qui a été rendu par L.M. Chumillon. Si je clique sur le nom de l'ENAE Chumillon, hop, j'arrive directement sur sa carte avec la liste de ses prêts. Mais je ne perds pas ma liste de retour. Si je retournais sur l'ENAE Chumillon, hop, je clique dessus et je reviens sur l'ENAE Chumillon. Donc, on peut très facilement passer d'un lecteur à l'autre et puis on ne perd pas les informations qu'on avait. C'est-à-dire que quand on fait du retour, on ne perd pas les informations, on reste sur la carte de la personne sur laquelle on était. Et inversement, quand on fait du prêt, on a toujours accès à la liste des documents qu'on a rendus. Ça permet de savoir où on en est, quels sont les lecteurs qui sont passés tout à l'heure, etc. Alors, un élément intéressant dans Waterberg, c'est que si vous passez en retour un document qui n'est pas en prêt, vous pouvez tout à fait le faire. Et ce qui est bien, c'est que s'il y avait des messages qui étaient associés à ce document, ils vont réapparaître. Par exemple, si vous avez un document qui vous a indiqué un transit parce qu'il doit aller dans une bibliothèque, vous l'avez passé une première fois, vous allez avoir le message qui va apparaître. Si vous avez un doute ou si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr, vous repassez le document en retour et il va vous mettre à nouveau le message. Ça, c'est assez pratique. Voilà. Alors, on va maintenant passer au troisième onglet qui est l'onglet réservation. Donc là, c'est la liste des documents qui sont réservés par une personne. Alors, pour la famille, vous voyez qu'on voit ici dans ces colonnes le nombre de réservations et les réservations disponibles. Par exemple, on voit qu'il a fait deux réservations, mais il y en a une qui est disponible. On va aller sur sa carte pour voir. On voit dans l'onglet réservation, vous voyez, il y a deux réservations, une qui est non disponible et une qui est marquée en attente. Quand elle est en attente, vous avez ici un code barre, c'est-à-dire qu'il y a un code barre qui est arrivé avec une date d'affectation et une date limite pour l'affectation. Alors, je vais vous montrer déjà comment faire pour créer une réservation. Donc, c'est assez simple. Il y a plusieurs manières, mais le plus simple, c'est d'aller sur la carte d'une personne. Donc là, par exemple, elle me fait chevillon. Et vous cliquez ensuite sur cette icône « Créer une nouvelle réservation ». Vous allez avoir un nouvel onglet qui s'ouvre. Le numéro du lecteur, il est déjà renseigné. C'est le numéro de notre chumillon. Et on va aller en recherche de documents. Donc là, c'est tout simple. Voilà. Vous commencez à saisir des mots, soit de l'auteur, soit du titre, etc. Et puis, voilà. Vous choisissez ensuite, dans la liste qui se présente, vous vous dites dans quelle bibliothèque vous voulez récupérer le document. Et vous réservez. Alors là, je vais avoir un message parce que le document est disponible. Alors que moi, dans les paramètres, j'avais dit que je ne voulais pas pouvoir réserver les documents qui étaient en rayon. Mais on va, voilà, il nous dit qu'au moins un exemplaire de ce document est disponible. Vous ne pouvez donc pas le réserver. Normalement, on doit réserver les documents qui sont empruntés par un autre lecteur. Donc là, je vais quand même forcer la réservation. Ce n'est pas grave. On va quand même réserver le document. Et vous voyez que, alors là, on ne le voit pas immédiatement, mais il suffit qu'on aille dans un autre onglet et qu'on retourne sur le monde. Donc, les réservations. Voilà. Ça se met à jour. Il nous dit « En rayon ». Alors, il n'est pas disponible parce qu'il est en rayon. Il faudra juste passer ce document en retour et il deviendra disponible. Alors, une autre manière de faire une réservation, c'est de faire le contraire. C'est-à-dire de partir d'un document, faire un clic droit, faire « Réserver ». Là, vous voyez, j'ai le même formulaire de réservation, sauf que cette fois-ci, mon numéro de document, il est rempli. Et je vais aller, là, pour le coup, je vais chercher mon lecteur. Voilà. Je précise dans quelle bibliothèque je vais le réserver. Même chose. Vous voyez, soit on part du lecteur, soit on part du document. Mais dans les deux cas, la réservation, ça va consister à associer un lecteur à un document et de spécifier dans quelle bibliothèque on veut le récupérer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on passe en retour un document qui est réservé ? Ça va dépendre où on a demandé. Là, vous voyez, j'ai passé en retour un document. Mais on avait demandé à le récupérer au Sillon. On a mis un message, je vais lui mettre ce document en transit vers la bibliothèque Sillon. Alors, si maintenant je suis dans la bonne bibliothèque, je passe ce document en retour. Et vous voyez que j'ai un message. Il me dit « Ce document est réservé par Helmut Chevillon ». Vous voyez, le fait qu'il ne soit pas en prêt, le document a déjà été rendu, ce n'est pas un souci. Je le repasse en retour dans la bibliothèque où il était attendu. Et j'ai bien mon message qui apparaît. Donc là, si je vais sur la carte Helmut, on a un message qui nous dit « Vous avez des réservations disponibles ». Ça veut dire qu'elles sont vraiment disponibles. Elles sont ici, dans la bonne bibliothèque. Et elles apparaissent. Vous voyez, là, il y en a deux réservations disponibles. Ensuite, on a juste à les prêter. Normalement. Et vous voyez qu'elles vont partir de la liste des réservations. Vous voyez, c'est assez simple. Et puis, dernière information concernant les réservations. Si vous voulez supprimer une réservation, vous cliquez simplement sur la petite croix qui est à côté. Et ça supprime la réservation. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vais maintenant parler du transit. Le transit, c'est un élément important. Ça désigne le fait que les documents peuvent... Quand vous êtes un réseau de bibliothèques, vous êtes plusieurs bibliothèques, les documents peuvent circuler d'une bibliothèque à l'autre. Et c'est important de savoir à tout moment, d'être capable de dire où se trouve un document, quand est-ce qu'il a été rendu, dans quelle bibliothèque, vers où il se dirige, etc. Alors, il y a deux cas qui peuvent générer un transit. Soit un document qui appartient à une bibliothèque A est rendu dans une bibliothèque B. En quel cas, il faut qu'elle retourne dans sa bibliothèque d'origine, la bibliothèque A. Soit un lecteur a réservé un document d'une bibliothèque A et souhaite la récupérer dans une bibliothèque B. Auquel cas, quand le document passe en retour, il va aller vers la bibliothèque du lecteur, la bibliothèque B. Donc là, on va voir un exemple, on va passer en retour un document, là on est dans la bibliothèque du Sillon, et on va passer en retour un document qui appartient à la bibliothèque Hermelande. Voilà, et vous voyez que vous avez un message, tout de suite, veuillez mettre ce document en transit vers la bibliothèque H.E.R. Donc ça c'est le code de la bibliothèque Hermelande. Et vous voyez que vous avez ici, au moment du retour, il vous indique la bibliothèque de destination. Voilà, alors si jamais vous allez en recherche, si vous faites une recherche, donc là c'était le document à fond de train, là si je vais en recherche dans le catalogue, et que je regarde mes exemplaires, vous voyez que, au niveau de mes exemplaires, j'ai une petite icône ici, dans la colonne près, la petite voiture qui m'indique que c'est en transit. Donc là, il me dit, dernière transaction, le 31 août 2014, à SIL, c'est la bibliothèque Sillon, transit vers HER, c'est la bibliothèque Hermelande. Donc ça permet de voir très rapidement, quand je fais une recherche, quand je vois mes exemplaires, je sais s'ils sont en transit ou pas. Et si je suis sur la fiche exemplaire, donc là je clique sur le numéro de code barre, on va ouvrir la fiche exemplaire en catalogage, j'ai le détail. Donc vous voyez ici, dans le bloc localisation, j'ai bibliothèque du dernier retour, c'est là que j'ai passé le document en retour en dernier, à Sillon, date du dernier retour, le 31 août 2014, et destination du transit, Hermelande. Donc j'ai le détail, je sais exactement ce qu'il en est du transit pour ce document. Voilà, j'ai fini la présentation de ce module prêt, retour, réservation, transit, qui était assez important. Merci beaucoup à vous, et à bientôt.